La résistance extra-chromosomique est un phénomène peu fréquent, transmissible horizontalement entre plusieurs espèces, intéresse un ou plusieurs antibiotiques, peut être prévenu par l'association de plusieurs antibiotiques, non c'est plus l'autre, est à l'origine d'une polyrésistance. Alors là c'est une planche pour vous rappeler que les mécanismes de résistance, donc extra-chromosomique c'est essentiellement le plasmide, il y a le transposant, il y a les séquences d'insertion, c'est un phénomène qui est contagieux, c'est une résistance qui est contagieuse, elle passe deux bactéries contiguës, donc l'une passe à l'autre. Et c'est un phénomène qui est très fréquent. Un transposant, tout à l'heure on m'a posé la question sur le transposant, oui mademoiselle. Il y a deux choses, assez pareilles. Il y a l'association d'antibiotiques qui est obligatoire pour éviter l'émergence de mutants résistants. D'accord ? Il y a ainsi une chose. Et nous on parle de cette association dans ce but-là. Le but de la phrase ou de la question c'est ça. Il y a l'association d'antibiotiques pour être, pour qu'on soit bactéricide, c'est autre chose. D'accord ? Chez les malades qui sont hospitalisés, chez les malades qui présentent une infection importante, une infection profonde par exemple, une méningite, une méningite d'antibiotiques, en monothérapie. Ou surtout des infections profondes et peu accessibles aux antibiotiques. Et plurilicrobien, on associe les antibiotiques pour qu'on devienne bactéricide. Bactéricide. D'accord ? Pour assurer la bactéricide. C'est autre chose. D'accord ? Donc, il ne faut pas comprendre ça et ça. Alors, pour le transposant, et la séquence, donc, est capable de passer d'un chromosome à un plasmide ? Oui. Capable de passer d'un plasmide à un autre ? Oui. Capable de passer d'un plasmide à un chromosome ? Oui. C'est d'un plasmide à un chromosome ? Oui. Oui. Structure complètement autonome pour le transposant ? Oui. Donc, il y a le C aussi. Excusez-moi. Non. Capable de passer là. Ici, le rang, je crois. Oui. Donc, c'est le C. Ici, c'est le C. Alors, ce transposant est une structure qui n'est pas complètement autonome. Mais on y arrivera pour vous dire comment ça se passe. Voilà. Alors, ce sont de courtes séquences d'ADN capables de promouvoir leur transfert d'un site à un autre. Ce sont des structures qui sont bien individualisées et qui peuvent passer d'un site à un autre. Donc, sur le même chromosome, quand je trouve sur un chromosome, il peut passer d'un site à un autre sur le chromosome. Quand je trouve sur le chromosome, là, je suis sur le plasmide. D'une plasmide vers le chromosome. Sur le plasmide, elle peut changer de place. Parce que c'est une structure qui est équipée de part et d'autre, de séquences d'installation qui lui permettent de jumper. C'est le même domaine de jump. De sauter. De sauter d'une structure spécifique à une autre. D'accord ? Donc, voilà. C'est ça, cette caractéristique. Alors, le transposant, généralement, il n'est pas comme le plasmide. Le plasmide, il est beaucoup plus équipé que le transposant. Parce que le plasmide, il peut stimuler son propre passage d'une batterie à une autre. Le transposant, il ne peut pas le faire. Il n'a pas assez d'équipement génétique. D'accord ? Il est un tout petit peu dénuni dans ce sens, mais il est en plein d'autres gènes qui lui permettent de stimuler la résistance, de stimuler la résistance vis-à-vis de l'engagement, etc. Alors, ce transposant, au fur et à mesure, il change de place, il change de génétique aussi parce qu'il enrichit sa génétique. La nuit, il enrichit le bonheur. À chaque fois, il prend avec lui un ou deux gènes de plus. Il change de place, il va prendre, et en fait, ce qu'il prend comme matériel génétique, il est lié à ces toutes petites séquences d'insertion. Du part et d'autre, donc ce sont les séquences d'insertion qui peuvent augmenter la génétique. Et donc, il peut, à la fin, avoir un grand nombre du jour. Pas comme le plasmide. Le plasmide, il est beaucoup plus gros. Il est beaucoup plus autonome aussi. Mais le transposant, il est limité, mais il peut quand même s'enrichir. Alors, il peut sauter, donc, en intermoléculaire ou en intramoléculaire, donc, qui me protège comme plasmide-chromosome, chromosome-plasmide ou intramoléculaire, plasmide-plasmide-plasmide-chromosome-chromosome. D'accord ? Donc, voilà comment un transposant. Quand on le voit, le transposant, donc, par exemple, il y a un transposant. Donc, il y a une épopie qui peut se faire sur le même ou bien sur la même structure génétique ou bien d'une structure génétique à une autre. Alors, le transfert de ces gènes de résistance, de ces structures génétiques, il peut se faire par translocation. Translocation, c'est-à-dire passage, comme ça. Il sera par glissement, autrement dit. Donc, il peut passer, ou bien par transposition. Transposition, c'est-à-dire un échange génétique. Donc, il va échanger un groupe génétique contre un autre. Donc, deux fragments de génétique, par exemple, liés d'une, ils sont attachés à l'autre. Et puis, il peut y avoir un de cet échange de gènes. D'accord ? Donc, cet échange, il ne fait que, bien sûr, l'enrichir. Et puis, pour le passage de ces transposants. Alors, le plasmide, leur passage, il se fait par conjugaison. Pour les transposants, leur passage se fait par transduction. C'est quoi la transduction ? C'est l'aspiration, c'est, bien, les bactériophages. D'accord ? Un bactériophage, quand il arrive, il va prendre avec lui des matériels génétiques. Généralement, ce sont des structures sauteuses, les maracas, qui passent vers les bactériophages. Donc, il va inviter d'autres bactéries, il va en mettre ces structures-là vers d'autres bactéries. Donc, c'est ça, le phénomène de transduction. Ça concerne essentiellement les transposants. Mais, le phénomène de transduction, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessairement... Généralement, il est... Non, non, maintenant, je t'appasse à 100% libre. Oui, il prend le phénomène, parce qu'en fait, il prend une partie, il tombe dans le plasmide, dans le chromosome, mais qui est faite essentiellement par du transposant. On ne peut pas le trouver seul. Généralement, autrement dit, quand il sera seul, il ne peut pas survivre. Un plasmide seul pourrait... Peu survivre, mais un transposant seul, non. Donc, toujours, il lui faut un équipement fait. Il lui faut du stout finit. D'accord ? Donc, c'est pour ça que, un bactériopasso, quand il arrive sur une bactérie, il va aspirer une bonne partie du transposant, mais là, il y a ce transposant-là. D'accord ? Il n'est pas complètement autonome, à l'instar du plasmide. La résistance chez le staphylococque, dont maintenant, on va parler de quelles résistances ? D'accord ? Les résistances les plus fréquentes. La résistance chez le staphylococque, oréus, à la méticiline, est une résistance au péniciline, une sensibilité au céphalosporine et résistance au péniciline, résistance croisée à toutes les bétalactamines, sensibilité au bétalactamine est reconduite par l'association avec un inhibiteur à l'instar de l'acide clavulanique. Seul l'imipénème demeure sensible. Alors, laquelle des propositions ? L'acide, voilà. Donc, la résistance du staphylococque, c'est une résistance qui concerne toutes les bétalactamines. Résistance par la résistance à la méticiline. Dans le soucou en bas, on a deux types de résistance du staphylococque vis-à-vis des bétalactamines. Donc, le staphylococque peut résister par deux mécanismes au bétalactamines. La première, c'est une résistance par l'élaboration d'une enzyme qu'on appelle la pénicilinease. D'accord ? La pénicilinease, comme son nom l'indique, elle hydrolyse les pénicilines. Et donc, si la question était formulée, la résistance chez staphylococque, orius ou autre même, au péniciline, la réponse soit une résistance au péniciline, nette, et la D, la sensibilité au bétalactamine, est reconduite par des inhibiteurs. D'accord ? Elle est à la pénicilinease. Mais la même, la deuxième équilibre, ce qui est correctement au deuxième mécanisme de résistance, c'est le mécanisme par substitution de la cible. La cible des bétalactamines chez les staphylococques, c'est la PLP2. C'est une PLP, 30 000 de l'élaboration, au péniciline, le type 2. D'accord ? Alors, cette cible-là, elle est transformée, elle est substituée, le staphylococque, la fait substituée par une deuxième cible, qu'on appelle la PLP2A. Donc, quand le staphylococque a cette PLP2A, il devient insensible à l'activité des bétalactamines, parce que les bétalactamines ne reconnaissent plus leur cible, parce qu'elle est substituée par une nouvelle cible qui est de sensibilité moindre à la première. Et donc, cette cible, si elle est changée, l'antibiotique n'en reconnaît plus sa cible, la bactérie devient résistante. Et comme les bétalactamines, les colmines, que ce soit les pédicilines, les céphalosporides, ou bien les carbes bapénères, agissent uniquement sur la PLP, puisque il y a une modification de la cible, la résistance est croisée à toutes les bétalactamines. D'accord ? Donc, ici, la résistance est une résistance croisée à toutes les bétalactamines. Bien sûr, la résistance au pénicilline, on entend par ça résistance au pénicilline seule. D'accord ? Donc, voilà, nous, au laboratoire, la méticilline, elle est représentée par l'oxaciline. Et donc, on voit s'il y a une résistance par l'inhibition, par en mesurant le diamètre d'inhibition. Et on peut aussi rajouter un deuxième marqueur, l'interfamacatite qu'un l'oxaciline, mais aussi on peut mettre la séphoxytine, la diaphox, c'est-à-dire séphoxytine. C'est une céphalosporine de deuxième génération. Et ce sont ces deux marqueurs-là qui, au laboratoire, permettent de nous dire, au fait de voir si le mécanisme, c'est une transformation de l'acide par l'acquisition de l'acide de l'acide. D'accord ? Donc, nous, on a ces deux marqueurs-là qui nous permettent de dire qu'il s'agit d'un staphylococque méticilino-résistant, ou ce qu'on appelle les SARM, staphorius résistant à la méticiline, ou bien d'un staphylococque insensible. Alors, pour les staphorius ou autres même résistants à la méticiline, comme c'est une résistance qui n'est pas seule, donc, on voit aussi d'autres résistances aux aminosides, à mes casquine cana, agenta, aussi à d'autres molécules, ce qui persiste comme sensibilité. Je vais vous montrer. Alors, il y a la vancomycine qui est ici, qui reste sensible. Il y a un grand diamètre d'une édition. La vancomycine, c'est une glycopeptide. Et aussi, à la thécoplanine, ici, c'est une glycopeptide. Et donc, vous savez que le traitement des infections à staphylococque résistant à la méticiline ne sera plus, il est bétalactamide, encore moins les aminosides, ou autres, ce sera les glycopeptides. D'accord ? Donc, ici, c'est un staphylococque métier, mais qui persiste, résiste sensible aux glycopeptides, représenté par la vanco et la teico. Ici, on a aussi la phosphomycine. Sinon, nous avons l'acide fusidique aussi. C'est un autre antistaphylococque qui peut agir bien et efficacement en cas de résistance. Alors, ces résistances-là, heureusement, il n'y a pas énormément, heureusement, ça touche dans les résistances. En fait, en Tunisie, nous sommes à un niveau très bas par rapport à l'Europe. Nous n'avons pas dépassé les 14%. Et donc, ce niveau-là, il est respectable. Donc, on n'a pas à nous inquiéter pour ces staphylococques métiers. Ça ne nous pose pas énormément de problèmes. D'autant plus que les glycopeptides restent très actives et donc, on peut traiter et soigner convenablement nos malades avec les glycopeptides. Alors, j'arrive au pneumococque de sensibilité diminuée. C'est ce qu'on appelle les PSDP. PSDP, c'est pour dire pneumococque de sensibilité diminuée ou pénicilline. Alors, pour ces PSDP, alors ce pneumococque, si on retourne jusqu'au début des années 90, fin des années 80, début des années 90, le pneumococque n'avait aucune résistance. Il était très sensible vis-à-vis des pneumococques. C'est pénicilline à l'instar des autres streptococques. Tu as aussi, on voit le streptococque A, le streptococque URS. Il est sensible. Il a une très bonne stabilité. Le streptococque, le pneumococque, malheureusement, il a développé cette résistance. Alors, cette résistance, vous faites, elle est jusque-là à un niveau de diminution de la sensibilité. On ne parle pas vraiment de résistance, résistance, c'est une diminution de la sensibilité. Tout à l'heure, peut-être comme chez le staphylococque, c'est une résistance et c'est une résistance croisée. L'Ernest, c'est un PSGT, c'est une diminution de la sensibilité au pénicillie. D'accord ? Alors, ce pneumococque, il a développé cette sensibilité, cette diminution de la sensibilité. Et pourquoi une diminution de la sensibilité ? Je vais vous expliquer. Le pneumococque, le soin de trou, bon, c'est un séquence qui est une bactérie qui est un spécifique, mais aussi, c'est un commensal des voies aériennes supérieures. D'accord ? Au niveau de la voie aérienne supérieure. Alors, cette bactérie vit avec d'autres spectococques au niveau des voies aériennes supérieures. Vous savez que la flore commensale des voies aériennes supérieures, ce sont les spectococques. Ce sont ce qu'on appelle les spectococques oraux. Vous êtes d'accord ? Il y a une autre flore aérienne supérieure et elle est majoritairement formée par les spectococques oraux. D'accord ? Or, qu'il y a une autre flore avec les spectococques oraux. On a nul ou un antibiogramme. Il y a une autre sensibilité vis-à-vis des talactamines. On ne va pas les retrouver très sensibles qui met le spectococque A ou bien le club encore pour le spectococque B ou A. Il n'y a pas cette sensibilité. C'est une sensibilité diminuée. D'accord ? Sensible et c'est une sensibilité diminuée. Autrement dit, les CMI vis-à-vis des pénicillines sont assez élevées. Elles ne sont pas très 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 bas et elles ne sont pas de mal de temps. D'accord ? Alors, et comme le pneumococque il se trouve au niveau de cette flore bactérienne et nous, par exemple, on donne un antibiotique, une pénicilline, lui aussi, il a envie de résister. Il n'a pas envie d'être tué par cette pénicilline. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de retrouver dans son entourage des gènes de résistance ou bien des résistances ou bien des gènes qui lui procurent une certaine immunité à l'égard de ses pénicillines. Alors, les gènes musclés vont les retrouver chez la flore bactérienne, chez les autres spectacores. ces homos-là, en même temps, les autres streptococques, ce sont des membres de sa famille, donc ils eux ressemblent. Alors, c'est ce streptococque-là. Les streptococques, comme toute flore bactérienne, c'est une flore en mouvement, en dynamique. Il y a toujours de la dynamique, il y a des bactéries qui disparaissent, il y a des bactéries qui meurent, il y a des bactéries qui naissent, ainsi que suite. les gènes un peu partout, sont éparpillées, donc on peut les retrouver sous différentes structures un peu partout. Alors, le plombocore a une particularité qui lui distingue des autres extracteurs des autres spectacores et aussi des autres bactériennes d'une façon générale. Il y a une particularité un peu spéciale, c'est que le plombocore à un certain moment il développe une certaine fragilité membranaire. Donc, une fragilité membranaire c'est ce qu'on appelle l'état de compétence. L'état de compétence c'est un état de fragilité membranaire. Quel état de compétence il y a déjà ? La membrane externe devient fragile, le transfert génétique devient possible. D'accord ? Et donc, la bactérie peut englober, peut avoir une rentrée importante de gènes, de multistructures génétiques. Donc, peut traverser la paroi et amener à l'intérieur de la bactérie. D'accord ? Quand il souligne lui, son chromosome va se retrouver avec d'autres structures génétiques qui lui sont homologues qui font une structure. Ce sont les mêmes gènes. Mais si on a des gènes qui cotent pour une sensibilité, une bonne sensibilité pour les pénicillies homographiques, une sensibilité moindre aux pénicillies. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un échange génétique, une translocation. Donc, un échange d'un fragment génétique contre un autre fragment génétique. dans le fait, il va échanger ces gènes qui cotent pour cette structure membraneur très sensible aux bétalactamiques. Il va l'échanger l'église entre la petite structure qui provient des streptocorps oraux et qui cotent pour une sensibilité moindre, une diminution de la sensibilité aux bétalactamiques. C'est un petit c'est un petit déjeuner. D'accord ? Voilà comment ça se passe. Et ce phénomène-là, ça s'appelle le phénomène d'acquisition des gènes, ça s'appelle le phénomène de transformation. Ce processus de transformation, ce phénomène de transformation, il concerne essentiellement le pneumococque. Mais on peut le trouver chez le pneumococque aussi et le bonococque. Alors, et puis, un petit peu l'hémophilus, mais c'est essentiellement le pneumococque qui est concerné par le phénomène de transformation. Donc, la transformation, ça commence par l'état de compétence bactérienne du pneumococque, une compétence, c'est-à-dire compétence au niveau de la paroi, c'est-à-dire autrement dit une fragilité de la paroi, à une acquisition de ces, un passage d'un facile de ces nouveaux gènes et une transposition contre un nouveau du gène, des gènes d'origine contre de nouveaux gènes de sensibilité moindre. Alors, pour les gènes de résistance, alors, il ne faut pas aussi comprendre autre chose. Il y a autre état, c'est que le pneumococque, une seule cible vis-à-vis des bétalactamines. La cible, c'est la PLP2. Là, je parle du staphylococque. Le pneumococque, comme les autres stéphococques, maintenant, c'est une phélicide pour les bétalactamines. Chaque groupe de bétalactamines a une cible. Donc, les phélicidines font une cible, les céphalosporines font une autre, les papéliens font une autre et parfois même au sein des phélicidines, par exemple, il n'y a pas de même cible. Comme la PLP2, par exemple, la 5, la 4, il y a plusieurs cibles. D'accord ? Alors, l'échange, j'ai dit qui quand il se fait ? D'accord ? Cet échange-là, en fait, c'est du USRN, par exemple, pour APSTP, je ne peux pas vous dire, quand je le vois sur un anti-biocrate, est-ce qu'il va résister uniquement au pédiciline ou bien au pédiciline et au céphalosporine ou bien au céphalosporine et au carbaménaire, je ne peux pas prévoir ça et le voir devant moi parce qu'il va falloir compter la détache d'identification et de détermination de la sensibilité pour déterminer exactement à quel antibiotique il résiste ou bien il présente une sensibilité diminue. D'accord ? Donc, tout ça, c'est parce que l'acquisition de ce gène, de ces nouveaux gènes, elle se fait au hasard. Je ne sais pas, est-ce que uniquement les pénicillies sont touchées et la séphalosporine aussi, les paroles et les morts. D'accord ? Mais toujours une sensibilité moindre, c'est exceptionnel en fonction des résistances résistantes. Une bonne résistance, c'est pas exceptionnel, mais ça va. C'est pas très très fréquent. D'accord ? Donc, la résistance, cette résistance, c'est une résistance qui se fait par transformation et c'est une résistance qui est, elle est, donc, résistance transmissible vers d'autres streptococs. Au fait, ce sont les autres streptococs qui lui transmettent. Lui, il ne le transmettait. les autres streptococs qui n'ont pas besoin de résister. Bon, mais déjà, ils ont une sensibilité, ils ont une sensibilité moindre, au fait à la famille, mais c'est lui qui a besoin de résister, sa sensibilité, il doit être très, 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 très bonne. Non ? Vous avez dit que le lécanisme était une transformation. Non, pas une transformation. Pas une transition. Non, non, transformation. J'ai dit, j'ai dit, transformation. la transformation. J'ai parlé de l'eau, la transformation. Je vous ai dit, je réserve la transformation pour le pneumococ. C'est le gène. Transposition, c'est le gène. D'accord ? Donc, je vous ai dit tout à l'heure, donc, voilà le tral, la transformation, c'est le transfert d'un ADN nu ou libre provenant de l'environnement d'une bactérie donatrice suite à sa lise à une bactérie réceptrice dite en état de compétence fragilité de la membrane de la paroi bactérienne. L'ADN est transporté à travers la membrane vers l'espace intracellulaire, gagne le chromosome là où il s'intègre par recombinaison génétique homologue, donc, par cet échange génétique entre les bactéries. J'ai parlé aussi, je vous ai dit que le pneumocoque vis-à-vis des pénicillines ou vis-à-vis des bétalactamines, il est imprévisible. Donc, je ne sais pas s'il est uniquement de sensibilité moindre dans les pénicillines ou de céphalosporines, c'est pour ça qu'il va falloir compléter par la détermination exacte de sa CMI par cette bandelette qu'on appelle la bandelette de l'euteste. C'est elle qui va permettre de nous dire s'il s'agit d'une sensibilité moindre ou c'est une sensibilité sensibilité. Donc, la PSDT, vis-à-vis de... Donc, on teste la musique du G, on teste la céphalosporine première génération, la deuxième génération, on teste la sécourcée dans la troisième génération et aussi les parvapénèbres qui vont en faire cinq ou six bandelettes comme ça de retestes pour déterminer exactement la CMI. Parce que sur l'antibiographe, on ne voit pas de résistance. On voit qu'il y a un petit rétrécissement du diamètre de l'hélicien. Donc, celle-ci permet de le dire si... c'est-à-dire de doser la CMI exacte. Prenez, par exemple, elle est à 1 mg. Moi, je repense sur l'antibiographe. c'est un leuropore de sensibilité diminué à la pénicillie si c'est en tout cas la pénicillie. C'est-à-dire la pénicillie. Donc, voilà comment ça se passe avec ces bandelettes-là. C'est une technique supplémentaire qui permet de fignoler le résultat et de déterminer exactement la valeur de la CMI. Nam ? La transformation de la bactérie, transformation de la bactérie, C'est une expression chromosomique. C'est une expression métastique. Mutationnelle, interparamutationnelle. Elle est chromosomique, c'est autre chose. Alors, elle va construire l'archive. D'où ce que je pense ? Les mécanismes, il est montré l'archive. Ce sont des mécanismes extra-phromosophiques. Ce sont des mécanismes appris. Ce n'est pas l'inflationnel. L'anplasmidique. L'anplasmidique. Alors, parmi les résistances, parmi les bactéries, lesquelles sont résistantes naturellement aux aminosides, aux aminopénicillines, Echerechia Kouli, elle est toute sensible. Klebsiella, à son état normal, elle a une résistance chromosomique. Donc, c'est sur son chromosome un gène qui code pour une pénicillinase. Une pénicillinase, elle hydrolyse les aminopénicillines et les carboxypénicillines. D'accord ? Autrement dit, la moxycyline et l'ampycyline sont hydrolysées. Et, parmi les carboxypénicillines, il y a la ticarcyline. Donc, ces deux molécules, ou ces trois molécules, sont hydrolysées par la pénicillinase. Et, il y a un regain de sensibilité quand on rajoute un acide clavulanique. D'accord ? L'acide clavulanique, au fait, c'est une molécule aussi, c'est une bétalactamie, mais qui a un faible pouvoir bactéricide. On ne l'utilise pas pour le traitement parce qu'elle n'a pas un pouvoir bactéricide. Elle ne peut pas tuer une bactérie. Mais, quand la bactérie est sécrétrice d'une pénicillinase et que l'antibiotique arrive, un antibiotique formé par une pénicilline associée à cet acide clavulanique, l'acide clavulanique a une excellente affinité, la pénicillinase a une excellente affinité vis-à-vis des acides clavulaniques. Donc, elle a les deux en même temps. L'acide clavulanique, la pénicillinase va toucher plus l'acide clavulanique. Donc, l'affinité, elle est de 6 fois supérieures par rapport aux pénicillines. D'accord ? Donc, la pénicilline peut par la suite exercer son activité normale. Alors, l'antirobactère cloaqué, une autre molécule, c'est une autre, c'est une antirobactérie, l'antirobactère cloaqué. Cette bactérie-là, elle a une résistance aux aminopénicillines et elle a une résistance naturelle aux céphalosporines de première génération et de deuxième génération. Donc, elle a une résistance vis-à-vis de l'ampicilline, mais pas vis-à-vis de l'ampicilline associée à l'acide clavulanique. Parce que, au fait, elle a une céphalosporinase. Ce n'est pas une pénicillinase. Ce n'est pas une pénicillinase. Le clebsial apneumonier a une pénicillinase. Toutes les pénicillinases sont sensibles à l'activité de l'acide clavulanique. Mais les céphalosporinases n'ont aucune sensibilité contre l'acide clavulanique. Donc, l'anthérobactère cloaque qui frit. Le staphylococque orius, quand il est sensible, il a une bonne activité vis-à-vis de l'ampicilline. quand il est actif. Donc, vous avez aussi staphylococque orius. L'anthérobactère il a une sensibilité intermédiaire et il ne peut pas, on ne peut pas le faire, c'est-à-dire on ne peut pas le classer parmi les sensibles. Donc, vous avez le B, le C et le D. Rajoutez le D. Ah, excusez-moi. Non, 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 non. J'ai confondu dans ma tête. Je commence à me fatiguer moi aussi. Résistance naturelle. Parce que je suis partie sur les résistances, les sensibilités. Donc là, on va... Non. D'accord ?